Bonjour à tous, dans une première partie je vous avais montré de quelle façon les manifestations organisées sur internet ne connaissaient pas de succès sauf qu'elles étaient organisées en haut lieu et relayées par les médias. Ensuite je vous avais montré de quelle façon les médias avaient mis en avant les gilets jaunes et avaient semblé vouloir le RIC, à l'instar du gouvernement. Enfin j'avais conclu sur le fait que le but de tout ça était, alors de manière certaine pour moi c'est le régionalisme et son corollaire la gouvernance mondiale, les deux vont ensemble de toute façon et quand je parle de gouvernance mondiale ce n'est pas le gouvernement mondial, il y a une nuance. Et probablement aussi le Sénat citoyen dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler du RIC et du Sénat citoyen. Alors le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, vous en avez tous entendu parler à foison, il est voulu par les gilets jaunes, paraît-il, enfin certains d'entre eux, en tout cas ceux qui sont tout le temps présents dans les micro-totoirs, la plupart nous en parlent, ils le veulent législatif, révocatoire pour mettre des élus à la porte, abrogatoire, abrogatoire pour abroger des lois et constituants pour modifier la constitution et son champ d'application, il doit être en toute matière, voilà. Pas de tabou comme ils disent. Alors, quelle est l'existence aujourd'hui ? Je vais vous la faire assez rapide. Nous avons depuis 2013, dans l'article 11 de la constitution, un référendum d'initiative partagée qui ne sert à rien, qui n'a jamais été utilisé. Seuls les parlementaires peuvent être à l'initiative de l'organisation d'un référendum. Ceux-ci sont donc, c'est le référendum d'initiative partagée. Ce qu'on peut noter au passage, petit détail, le RIC, R-I-C, au tout début, donc quand ça a été paru, il y avait une petite hésitation dans les termes entre RIC et R-I-C, R-I-P, RIC, RIP. C'est le RIC qui s'est très vite imposé, alors qu'on parlait de référendum d'initiative populaire sur Internet, majoritairement, en tout cas, on va dire, dans le temps. Bon, pour faire simple, dans le public lambda qui suivait ça vaguement sur Internet, il n'y a pas grand monde qui suivait ça, comme je l'ai déjà dit. C'est surtout Tienne Chouard qui mettait ça en avant. Et sinon, il y a aussi de petits groupuscules qui faisaient leur truc dans leur coin. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Il y avait donc ce référendum d'initiative populaire, et c'est devenu assez vite le référendum d'initiative citoyenne. Alors, on déconnait un peu sur Internet, on plaisantait en disant que, oui, RIC, c'est mieux que RIP, parce que R-I-P, ça fait Rest in Peace. Ha ha ha, ça veut dire que c'est mort. Non, la véritable raison de tout ça, c'est que ceux qui ont pensé à ça se sont dit R-I-P, on va faire une confusion avec le référendum d'initiative partagée. Donc, il faut appeler ça le R-I-C. Voilà. C'est pas con. Sauf que ceux qui ont pensé à ça, ils sont bien au courant des faits constitutionnels, on va dire. Ils connaissent leur sujet, et pour moi, logiquement, ça aurait dû être le référendum d'initiative populaire, le terme utilisé à l'époque pour les rares qui s'intéressaient à ça, qui aurait dû être utilisé. Très très vite, ça a été le RIC. Je continue. Bon, c'est un petit détail, on en prend ce qu'on veut. Je continue. Ah oui, alors, ce qui existe d'autre, nous avons l'initiative citoyenne européenne. Voilà, ça, c'est l'Union européenne. Ça vient du traité de Lisbonne. C'est un droit d'initiative populaire à un rassemblement d'au moins un million de citoyens de l'Union européenne, venant d'au moins un quart des pays membres. Ça n'a pas de valeur contraignante. L'UE peut refuser les demandes d'enregistrement, ou même dans les cas où elle les accepte et qu'elle lui casse ses pieds, elle s'assoit sur les conclusions du référendum. Elle organise ce référendum, mais après, elle s'en fout. Donc, ça ne sert à rien. Et enfin, qu'est-ce qui reste ? Ce qui existe en France, je ne parle là que de la France, enfin, ce qui concerne directement les Français. Nous avons le référendum local, dont je vous reparlerai plus tard. Alors là, brièvement. Article 72.1 de la Constitution. Les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. C'est-à-dire que, dans n'importe quelle collectivité territoriale, région, département, commune, les électeurs peuvent demander un référendum, une initiative locale. Sauf que l'effet, c'est seulement l'inscription à l'heure du jour de l'Assemblée. C'est-à-dire que l'Assemblée, elle n'est qu'à l'heure du jour, elle parle de cette idée de référendum, elle est obligée d'en parler, mais après, elle accepte ou pas. Donc, encore une fois, ça ne sert à rien. S'ils ne veulent pas, ils ne font pas ça. Le peuple n'a aucun pouvoir là-dessus. Bon, voici. Ça, c'était pour l'existant. Il est à noter qu'à l'occasion de la dernière élection présidentielle, les candidats qui proposaient le RIC, qui voulaient le RIC, qui avaient le RIC dans leur programme, c'était Jean Lassalle, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Voilà, ils disaient qu'ils voulaient le RIC. Les autres noms. Macron, lui, disait qu'il voulait simplifier le droit de pétition. Et oh oh, c'est ce qu'il va proposer dans sa réforme institutionnelle à venir. Alors, la première chose qu'on peut dire sur le RIC, c'est que ça ne sert à rien dans le cadre de l'Union européenne. Voilà. Dans la Constitution française, depuis le 4 février 2008, nous avons un titre 15 de l'Union européenne qui fixe les relations entre l'Union européenne et l'État français. La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qui résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, dont personne n'a voulu. Voilà. Enfin, pas personne. Une courte majorité des électeurs français n'ont pas voulu ce traité qui a quand même été imposé par Sarko. Bon. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est simple, c'est que si vous organisez un référendum dont les résultats contredisent les instructions, les GOPÉ de l'Union européenne, eh bien, c'est de part la Constitution, c'est l'Union européenne qui devrait primer. Sauf que là, le RIC, il serait aussi dans la Constitution. Il y aura un conflit, c'est pas possible. Donc, il faut commencer par sortir de l'Union européenne, bien évidemment. Et ça, les Gilets jaunes en parlent très peu. Dans quelques interviews, par-ci, par-là, ils en parlent. C'est pas du tout majoritaire, c'est pas du tout... Et puis, c'est pas mis en avant, encore une fois, par ce que j'appelle, ce qui existe, c'est la tête des Gilets jaunes, dans les revendications principales. C'est pas ça, c'est du social et c'est le RIC. Voilà, en gros, pour résumer, c'est ça. Ils parlent pas de... Ils parlent pas non plus de ce conflit, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est voire bizarre. Ce que je voudrais dire aussi sur le RIC... Bon, à la base, bien sûr, je suis favorable au RIC. C'est une bonne chose. Moi, je le vois comme une soupape. Voilà, quand ça va vraiment trop mal, quand on élit un gouvernement qui promet quelque chose. C'est pas, moi, comme le PS autrefois. Bon. On est lié pour une politique de gauche et qui fait une politique de droite libérale, voire ultra-libérale. Ben, normalement, par exemple, on devrait pouvoir le foutre à la porte illico. Bon, on lui laisse un an, peut-être, mais on le stoppe tout de suite. Bon, des choses comme ça. Ou alors, s'il y a un projet de loi qui devrait être soumis à l'approbation des Français, comme tout ce qui concerne l'immigration forçonnée, qu'on nous impose, ou il y a le traité de Marrakech, il y a le traité d'Aix-la-Chapelle, il y a plein de choses comme ça, que les gens ne connaissent pas très bien. Voilà, des ventes de fleurons de l'industrie française ou les aéroports, là, on voit que ça manifeste en faisant des guignols, en dansant, porte quoi. Ça doit faire super peur à Macron. Dans, voilà, ça, il faudrait avoir un moyen de bloquer ça. On pourrait aussi parler, peut-être, d'une mariage pour tous. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si vous, on est un homophobe en disant ça, mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de monde dans les rues pour manifester contre ça. On va dire que c'est l'extrême droite, si vous voulez. C'est faux. On va dire que c'est des ultra-cathos réactionnaires, si vous voulez. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. En tout cas, on devrait pouvoir poser la question aux Français, quoi. Je ne suis pas sûr du tout que ce mariage pour tous, ce mariage homosexuel, en réalité, aurait eu la majorité. Je ne pense pas du tout. Voilà, ça doit être sporadique. Donc, le coup de faire ça en toute matière, je n'y suis pas favorable et je ne suis pas le seul parce qu'il y a trop de sujets trop complexes et qui demandent beaucoup de connaissances, parfois même des années d'études. Il y a des choses même qui nous dépassent complètement, dont on n'aura jamais entendu parler, qui ne nous concernent pas, voire qui ne nous intéressent pas. Et puis, bien sûr, tout le monde n'a pas envie de voter sur tout. Tout le monde n'a pas envie de voter sur tout sujet. Les gens n'ont pas forcément la motivation. Puis, il y a des sujets qui vont être complètement opaques pour les gens. Le peuple français ne peut pas, comme aucun peuple du monde, ne peut pas voter toutes les lois. C'est absolument impossible. J'ai pris comme ça à la volée pour montrer un petit peu que les Français comprennent. Voilà des exemples de lois. La loi du 2 octobre 1987, sur la coopération technique entre la France et la République de Guinée équatoriale. Est-ce qu'on va demander l'avis des Français là-dessus ? La loi du 4 janvier 1988, sur un accord de non-double imposition entre la République française et la République populaire du Bangladesh. La loi de finances de 2018, il y a eu 119 rapporteurs, des dizaines de milliers de pages. Donc, du point de vue simplement matériel, on ne peut pas faire un référendum, on ne peut pas faire que la loi soit décidée par les Français. Par exemple, la diplomatie en politique internationale, les gens, je suis désolé de devoir dire qu'ils n'y connaissent rien. Ils vont connaître, je ne prétends pas moi-même être un expert, pas du tout, du tout, du tout. Mais la masse ne connaît que ce que les médias en disent, c'est-à-dire très peu, et puis ce sont des mensonges, alors en ce moment on a le Venezuela. S'il fallait voter pour le Venezuela ou un truc sur la Russie, le Venezuela peut-être pas, mais la Russie, beaucoup les voient encore comme des bolcheviques avec un coup de ronto dedans. Je caricature, évidemment je caricature, mais non seulement il y a des mensonges, mais c'est surtout qu'on ne sait rien, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Bon, c'est juste un exemple, un politique interne, enfin c'est déjà énorme. L'économie, la monnaie, comment ça marche la monnaie ? Si je vous parle de la balance des paiements target 2, allez voter là-dessus. bon, ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai plus tard, parce que c'est un gros sujet qui va revenir. Pour s'opposer à ça, on parle de l'exemple de l'étranger, et en particulier de la Suisse. Alors la Suisse, la Suisse, l'exemple démocratique. Voilà. Bon, l'initiative populaire suisse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que leur RIC, là-bas, il ne porte pas sur tout. Comme nous, il est local. Il est local. Voilà. Sinon, au niveau national, fédéral, là-bas, c'est une fédération, on peut modifier la Constitution, et rien d'autre. Alors, on a dit que la Constitution, on n'a pas envie de la modifier tous les 4 matins, heureusement. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Le RIC, il est local. Mais, surtout, je vais vous raconter un truc très rigolo. Comme je l'avais dit déjà dans la première vidéo, le 16 décembre 2018, Édouard Philippe annonce un débat sur le RIC. Et je vous avais dit dans la première vidéo, que je vous dirais à quelle date, les médias ont commencé à traiter autrement le cas des Gilets jaunes. Ils ont commencé petit à petit, ça a été progressif, mais c'est quand même arrivé assez rapidement. Ils ont commencé à moins les inviter, à moins bien les traiter, un peu les malmener, à les porter, à les amener dans leurs contradictions. Enfin, à essayer en tout cas, s'ils en ont. Et même s'ils n'en ont pas, ils les inventent, ils racontent des conneries. Et puis, alors au début, juste sur le coup des démidiards que lâchait Macron pour faire du social, soi-disant, bon, une fumisterie, évidemment. Au début, ils n'en parlaient pas trop, et puis, petit à petit, ça a été, chaque fois, qu'on disait socialement, Macron, le gouvernement ne fait rien. Mais quand même, ils ont lâché les 10 milliards. C'est pas mal, non ? À chaque fois, c'est très ponctue de merde. Bon, voilà. Alors qu'avant, même au début, qu'ils avaient donc lâché ces 10 milliards, les médias ne disaient pas que c'était suffisant. Pas du tout. Et donc, à partir de là, ils ont commencé à moins inviter les gilets jaunes. Et... Moi, c'était beaucoup moins nombreux. C'était pas des grands messes comme on voyait tous les jours et surtout le soir. C'était à 5 ou 6. Il y avait des bastons et tout. Le gouvernement s'en prenait plein la gueule. Ils ont commencé à moins les inviter et à leur porter la contradiction, à arrêter les caractéristiques dans le sens du poil, comme ils le faisaient bizarrement avant. Et ça, c'était à quel moment ? Ça a été progressif, mais assez rapide, après qu'ils ont lancé ce débat sur le RIC qui, en fait, qui est devenu, qui a changé un petit peu, donc qui est devenu le débat national ou le grand débat ou le débat public. C'est à partir de ce moment que le traitement médiatique a changé, bizarrement. Bon. Donc, le 16 décembre, Edouard Philippe, il annonce et le 17, il y a Richard Ferrand, le président PS de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, qui dit au pupitre, donc, à l'Assemblée nationale, les thèmes de votation en Suisse sont très souvent le fait de quelques clics affairistes et de quelques lobbyistes qui, à la fin, sont d'ailleurs démasqués. Quand il a dit ça, il s'est fait démonter. Alors déjà, il y a Guillaume Barazon, conseiller national, Helvet, et membre de l'exécutif de la ville de Genève. Bon, lui, il s'est indigné et tout, il a exigé des excuses. Et puis, les médias ont descendu Richard Ferrand. On lui a demandé de s'excuser, ce qu'il ne l'a jamais fait. Il ne l'a pas fait. Il a dit que c'est une fake news, ce con. Alors qu'on avait la vidéo. Et la vidéo, elle a été foutue dans la gueule et puis après, je crois qu'il n'a pas répondu. Enfin, peu importe. L'important dans l'affaire, c'est que ce soir de RIC était devenu tabou. Le lendemain, où Philippe annonce ça, il y a le président de la République nationale, Richard Ferrand, qui critique le RIC et il s'est démonté. Il ne fallait pas toucher au RIC. C'est devenu comme une religion. C'était... C'était... C'était un peu bizarre. Et, alors, le plus rigolo dans l'affaire, ce que personne n'a dit, c'est que ce Richard Ferrand avait raison. Parce que, alors, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'infos à ce sujet. On n'en parle pas beaucoup. Mais, d'abord, il faut savoir que le Parlement suisse, alors le parangon, l'exemple même à suivre de la démocratie, par leur Parlement, il est infesté par les lobbies. Voilà, ça, c'est de notoriété, c'est de notoriété publique. Bon, il ne faut pas le dire au Parlement français, sinon, monsieur Barrazone, il n'est pas content du tout. Ils ont des excuses, mais c'est la vérité. Bon, vous pouvez trouver des informations. Alors, déjà, il y a ça. Et ensuite, il est exact de dire que les lobbies manipulent le RIC. Manipulent le RIC. Ils ont... Parce que, pour... Alors, une chose que je n'ai pas dite, c'est que ce référendum local, puisque le fédéral, qui ne sert à rien, celui qui est fédéral, il demande 100 000 signatures. Le local, il demande 50 000 signatures. 50 000, ça ne paraît pas énorme, sauf que pour la population de la Suisse, ça fait quand même... ça fait quand même pas mal. Mais, et puis surtout, au niveau local, 50 000 signatures, il faut les réunir. Et ça, c'est difficile. Et ça n'arrive pas souvent. Ça arrive, c'est extrêmement rare. Alors, ce que font les lobbies, c'est que ils s'arrangent avec des députés, ils organisent un RIC, ils obtiennent les 50 000 signatures, et puis après, ils font pression sur les députés pour que la loi soit votée, soit votée, dans le sens qu'ils les arrangent pour leurs affaires. Ce qui se passe dans les faits, c'est que les votations sont menées par les corps intermédiaires. Et par les collectifs de citoyens, c'est extrêmement rare. Parce qu'il faut une organisation militante importante. Ce que je voudrais dire aussi sur le RIC, c'est que on veut plus de démocratie. Mais, on a déjà ce qu'on va appeler une démocratie, en soi-disant. Bon, bref. On a des outils. Mais on se retrouve avec quoi ? Avec Macron. Bon. Les gens... Je vais parler de Macron dans deux secondes. Ce que je veux dire, c'est que avant Macron, on a eu guère mieux. ils ont toujours fait de l'antisocial, ils ont toujours cassé le social qui avait été gagné dans les années 60. Ils n'ont fait que ça. Et ils ont aussi démonté la France. Les gens, jusqu'ici, ont systématiquement voté pour leur bourreau. C'est quand même pas normal. Même si les outils, admettons qu'ils sont imparfaits, ils ne savent déjà pas les utiliser. Est-ce qu'on peut penser qu'avec un RIC ou n'importe quel autre outil, ça marchera mieux ? Déjà, il faudrait qu'ils soient moins manipulés. Il faudrait qu'ils soient, première chose, il faudrait qu'ils soient plus conscients, plus éveillés, il faudrait qu'ils se renseignent, il faudrait qu'ils arrêtent de regarder les infos télévisées vite fait, se renseigner sur rien, parler entre eux de ce qu'ils ne connaissent pas. Il faudrait une véritable culture politique et même plus que politique. Je prends l'exemple de Macron. Bon, OK, tout le monde dit qu'il a été mal élu. Bon. Alors, déjà, il était omniprésent dans les médias. C'est un premier problème. Mais ça peut concerner n'importe quel sujet que vous ameneriez sur le RIC. Si vous mettez un avis omniprésent dans les médias, les gens risquent fort de voter dans le sens de ce que les médias disent sur ce référendum, en admettant qu'il puisse même exister, que ce référendum puisse même être proposé dans un sens qui contredirait ce que voudrait le gouvernement. Je pense que s'il y avait un référendum, ce serait pour un projet que voudrait le gouvernement et qu'après, on appuyerait par les médias pour que ça vote comme ils le veulent. C'est un risque. Bon, je reviens sur Macron. qu'est-ce qu'il y a eu comme problème ? Il y a eu des résultats anormaux qui ont été corrigés ensuite parce que ça se voyait trop mais c'était bizarre. Il y a eu des radiations des lecteurs où la population était de gauche et ils font leurs petits sondages et puis ils voient que ça va voter Mélenchon. Et donc ils ont radié, ils avaient le droit de le faire mais ils l'ont fait à un moment opportun. Voilà, les gens étaient surpris, pas prévenus. Et voilà, ça, ça nuit à la France Insoumise. Ça, ça nuit à Mélenchon. Alors, il y a eu des bureaux de vote évacués pour cause d'alerte terroriste. Ça, c'est... Oui, alors... Bien sûr, si on y croit, c'est normal. S'il y a une alerte terroriste, on évacue. Mais si on a des doutes, qu'est-ce qui s'est passé pendant que c'était évacué ? Les alertes terroristes dans les bureaux de vote, oui, bien sûr. Il y a eu un président de bureau de vote marseillais parti avec les bulletins de vote non dépouillés. Chez lui. Ils ont mené chez lui. Tranquille. Bon. Puis on revient avec. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai confondu avec mon courrier. Bon. Donc Macron a été élu avec 23% de l'électorat. Bon, au final. Mais, 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 après, il y a eu de la législative. Bon, la législative, on n'a pas dit grand-chose. Ben, c'est quand même LRM, là. Alors qu'ils ont envoyé même des gourdes qui connaissaient rien à rien, qui ne savaient pas parler, qui ne savaient pas faire une phrase entière sur les plateaux télé. Ils n'avaient pas de programme. Personne ne lisait leur programme. Comme le programme de Macron, personne ne l'a lu. Ben, à l'Assemblée nationale, ils ont quand même remporté une majorité écrasante. La population, de manière grégaire, elle a suivi l'élection présidentielle et puis elle a donné la majorité qui était attendue. Voilà. Et là, il n'y a pas eu besoin de, à ma connaissance, de moyens quelconques pour en arriver là. Voilà, on a une élection présidentielle, on a deux occasions d'élire des représentants qui pourraient nous arranger. et on est le pire d'entre eux. Macron, il aurait dû finir dernier, normalement, vu le personnage et d'où il vient. Vous savez très bien que c'est un ancien banquier de chez Rothschild qui était arrogant. Il disait qu'il n'était pas le Père Noël qui annonçait qu'il avait tout savré. Voilà, il y a un petit souci. Et puis, alors je suis désolé, si il y en a qui, cette pub que je vais faire ne plaît pas, tant pis pour eux. Tant pis. Le seul qui serait crédible, bon, c'est certainement pas Mélenchon, c'est un traître, il a un masque. Je ne vais pas le développer ici, je ne vais pas m'attarder trop dans la politique politicienne, entre guillemets, comme on dit. Mais le seul qui était crédible, c'était François Asselineau, Asselineau, de l'UPR. Systématiquement, à chaque élection, pourtant ils y vont à toutes, ils se récoltent autour de 1%. Bon, il y a un petit souci. Alors, je répète, si c'est ça les résultats de la démocratie, ce que sera mieux avec une démocratie encore plus participative. Ça reste à prouver. là, on est parti à fond là-dedans. Très très bien. Et puis, ce que je pourrais dire pour conclure sur ce petit sujet, c'est qu'on sait très bien ce que les gens veulent. En politique, c'est juste du bon sens. Du bon sens. Et puis, j'ai aussi beaucoup du fric. Ils veulent du fric. Les gilets jaunes, ça a été pour des taxes, soi-disant, à la base. Et pour une histoire de taxes, et puis, les gens se révoltent quand le frigo est vide. On le sait bien. Je ne sais pas s'il faut seulement que le frigo soit rempli pour que les gens soient satisfaits, mais j'espère que non, quand même. mais il est simple de contenter sa population et il n'y a pas besoin de grands débats, de référendum tous les six mois ou je ne sais pas quoi. Encore un point qui est bizarre, c'est que on s'est toujours méfié des votes électroniques. Il y a eu, et il y a encore, des machines électroniques. Nous, on disait non. On voulait du papier. Alors, il y a eu Bush contre Al Gore en l'an 2000. Les machines, ça ne s'allait pas du tout. Il y a des électeurs qui se sont fait blouser par la façon dont c'était présenté au bureau de vote. La machine, ça votait à côté. Puis une machine, il n'y a pas de traces. Il y a eu des expériences qui l'ont démontré. Tu mets un truc dans la carte à puce et tu changes le vote. Personne ne peut le voir. C'est n'importe quoi. Il y a eu des problèmes avec Sarko. C'était le premier. C'est celui qui a introduit les machines à voter. Et les machines à voter, elles étaient majoritairement, 60%, je crois, fabriquées par le groupe Vendel. Bon. Qui appartient à des membres ou des ex-membres du MEDEF et à l'UMP. Bon, il y a un petit souci. Bon, donc, on n'en voulait pas. Voilà. On ne voulait pas des machines électroniques. Donc, il y a un moment, en France, ça s'est arrêté. On n'aurait plus de nouvelles. Mais on n'en ajouterait plus. Mais celles qui ont été mises à l'époque, elles sont toujours là. Et aujourd'hui, de quoi on parle ? On parle du vote par Internet. Mais c'est encore pire. C'est encore pire. Bon, on a... Je ne sais pas ce qu'on va nous inventer. Je ne sais pas ce qu'on va nous inventer comme système pour nous rassurer là-dessus. Là-dessus, peut-être la blockchain ou je ne sais pas quoi. Même s'il y avait la blockchain, déjà, on ne connaît pas très bien pour l'instant. Enfin, les gens, globalement, ils ne savent pas exactement ce que c'est. Sauf que c'est un outil qui est censé être sécurisé. Alors, est-ce qu'on pourra avoir confiance en ça ? Je ne sais pas. Mais en plus, il y a d'autres problèmes plus simples que la triche des résultats en eux-mêmes. C'est le problème pour identifier les lecteurs, pour s'assurer qu'ils n'agissent pas sous la pression d'un tiers chez lui. Ou même qu'il y aurait un virus sur l'ordi, un virus qui va changer de vote comme vous pourriez le voir, comme vous pourriez le savoir. Ou alors même si on voyait à un certain moment qu'il y a un virus, ce serait trop tard, l'élection serait passée. Bon. Là, tout le monde, les gilets jaunes, y compris les gilets jaunes, en premier, en fait, je dirais. Enfin, les gilets jaunes. Ceux qui veulent ça, la partie des gilets jaunes qui veulent ça, la France en colère et compagnie, là. Là, ils mettent le vote électronique en avant. Oui, maintenant, on a les outils. On a des outils électroniques. On a l'Internet. Génial. Bon, enfin, ça me paraît bizarre qu'on ne se pose pas plus de questions à ce sujet, quoi. En sachant que ce vote électronique, c'est quelque chose qui est aussi voulu et prévu par le gouvernement et par l'oligarchie. Je vais y venir tout à l'heure. Bon, je continue. Bon, il y a aussi eu un truc bizarre, c'est qu'en décembre, quand ils ont commencé à balancer leur histoire de débat sur le RIC, en gros, tous les partis, ils étaient pour. Et ça, à la base, tous les partis politiques étaient pour, et ça, pour le RIC. c'est très bien et tout. Alors, on peut dire que c'est une attitude démagogique si on veut, mais à partir du moment où toute l'élite est d'accord pour un truc, c'est qu'on peut se méfier, quoi, je crois. C'est peut-être un peu simpliste comme raisonnement, mais je pourrais prendre l'exemple de Ségolène Royal. Ségolène Royal, qui avait dit, donc à la télévision britannique, qu'ils ne feront pas, alors c'est à l'époque de Hollande, ils ne feront pas, Hollande président, ils ne feront pas de référendum sur la sortie de l'Union Européenne. Voilà. Pas de référendum. Parce que les Français, ils votent mal. De toute façon, depuis la question, elle n'est pas bonne. Donc là, j'en ai dit, en face, elle a été outré, vous n'êtes pas démocratique. Mais si, je suis démocratique, mais cette question-là, il ne faut pas la poser. Enfin, pas de référendum, point barre. Bon, et maintenant, elle dit, ouais, le RIC c'est bien. Bon, avec ça, c'est un retournement, un retournement. Enfin, bon, voilà. On peut se poser une petite question, quoi. Bon, je continue. Donc, l'idée du RIC, c'est quelque chose, je répète encore une fois, je suis favorable, même si je vais avoir quelques petits doutes sur son efficacité. Bon, alors, je suis quand même favorable à son instauration, évidemment, qu'il ne le serait pas. Mais la façon dont ça a été amené, encore une fois, avec cette histoire de gilet jaune me paraît louche et tout ce qui se passe autour dont j'ai déjà parlé. Et pour moi, c'est un moyen d'amener à cette histoire de participation citoyenne, de démocratie participative. Voilà, la démocratie participative, j'en parlerai tout à l'heure, c'est quelque chose qui est prévu depuis longtemps, en fait. Je parlerai plus tard, je crois que de mémoire, ça date au moins officiellement dans les textes qu'on peut trouver des années 2000. Et là, plus récemment, il y a eu des trucs. Et ça va dans le sens que je répète, le régionalisme, la gouvernance mondiale. Bon, ça va dans ce sens-là. Pour moi, le RIC est lié à ça. Même si le RIC n'est pas mauvais en soi, au contraire. La façon dont c'est amené là, pour moi, c'est dans ce but-là. Et il est probable aussi, je vais essayer de vous le montrer, qui vont organiser le Sénat citoyen ou la Chambre citoyenne, ils s'appelleraient ça comme ils veulent. Et ça, ça va paraître très séduisant, très séduisant. ça va être nouveau. Je vais vous mettre à un moment à comprendre de quoi il s'agit, s'ils le font vraiment. S'il va y avoir un effet d'émarveillement, ça va relancer la République qui est chahutée. Et pendant ce temps, on ne verra pas ce qui se passe à côté. Ce qui se passe à côté. Je vais en parler maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada